Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On va découvrir tout simplement la DualSense Edge que je viens de recevoir. Cette vidéo n'est pas un test, n'hésitez pas à vous abonner puisque dans 2-3 jours, je pourrais vous dire vraiment ce que je pense de la manette. Par contre, dans cette vidéo, on va découvrir ce qui se cache à l'intérieur, on fait un unboxing, c'est parti ! Allez, on va ouvrir ça, on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors, comme vous pouvez le voir, une ouverture vraiment très simple. Avec une boîte en carton, le petit crochet, faites attention si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas abîmer vos boîtes. Allez, hop, ça on enlève. Et à l'intérieur. La bestiole, qui se cache dans une belle boîte en carton. On peut quand même voir que l'emballage est beaucoup plus qualitatif que la DualSense normale. Je vous montre la différence entre les deux boîtes. On est quand même sur une différence assez énorme en termes de taille. Je découvre en même temps de vous, je n'ai pas du tout regardé comment ça se passait avant. J'ai juste ouvert la boîte, enlevé le petit sticker pour ne pas perdre de temps pour l'outboxing. On voit que c'est très bien protégé. Rien de plus à l'intérieur. Un grand voile. Et une jolie boîte qui est vraiment très quali pour le coup. C'est très très lourd, je trouve. C'est quand même pas mal lourd. Donc une boîte de transport, tout simplement. Vous allez pouvoir emmener votre DualSense Edge où vous avez envie. Ce n'est pas comme si la console était facile à transporter. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut voir ? On voit la super manette. Ici, ça doit être les trucs de maintien pour bien tenir la manette en place dans la boîte. Là, on a le câble. Rien de plus à l'intérieur. Ça, je vais le remettre. C'est pour maintenir le tout. Donc un câble USB-C, USB qui va dans la console qui a l'air plus grand. Cela dit, la taille a l'air vraiment plus longue. Et surtout, le câble est vraiment tressé. Le câble d'origine des DualSense est comme ça. Donc c'est du plastique, quoi. Que là, on a vraiment du tressé. Donc comme je vous dis, il a l'air plus grand. Mais bon, tout ça, je vous le dirai dans le test. La petite manette qu'on regardera plus en détail après. Et ce qu'on va trouver d'autre, eh bien, c'est des capuchons de stick. Qui sont tout simplement des capuchons de rechange. Là, on a des... Je n'ose pas trop tirer dessus. Ah si, c'est bon. On a tout simplement les palettes qui vont se mettre derrière. Je vous montrerai tout ça après. Et on a une espèce de... Je ne sais pas quoi. Ah oui, voilà. C'est pour passer le câble. Ok, j'ai compris. Bon, on verra comment ça marche. Allez, du côté de la manette, on va lui enlever sa petite capuche. Hop. Donc on peut voir déjà qu'elle est vachement plus travaillée que la DualSense normale. Je vous montrerai la différence dans quelques instants. Donc voilà les capuchons interchangeables. C'est vrai que ceux qui n'aiment pas les capuchons de base, vous pourrez mettre tout simplement ce genre de capuchons. Voilà. Oh mince. Il ne faut pas hésiter à bien l'éclipser. Voilà. Donc au choix. Soit vous préférez version PS3, soit version PS4. Le pavé tactile qui est beaucoup plus travaillé que celui sur la DualSense normale. Donc ça, en fait, je vous ai dit n'importe quoi. Ce n'est pas du tout pour enlever les sticks. C'est simplement des boutons qui sont programmables. Là, la croix est exactement pareil. Les sticks, bon ben voilà, je vous ai dit, on peut les enlever. Et alors là, ce qui va être intéressant, c'est, je pense que j'ai trouvé, je crois que je sais à quoi sert ce machin. Ça doit être pour venir s'encapsuler l'un dedans, alors dans ce sens ou dans l'autre, pour que le câble ne vous gêne pas. Alors je ne sais pas, je regarderai. Je ne sais pas s'il y a une notice qui est livrée avec la manette ou pas. Ça, c'est intéressant aussi, c'est un niveau de résistance des sticks. La course des sticks, là, elle est normale. Si je la mets tout en bas, voilà, là, je suis au max. Donc selon certains jeux, ça peut être intéressant que ça réagisse de manière plus ou moins, que la course soit plus ou moins grande. Là, tout simplement, ce sont les palettes. Donc on va tout de suite les installer pour que vous puissiez voir ça. Donc c'est marqué là, RB. Voilà, donc quand, eh bien, avec les doigts, vous allez pouvoir, en fait, avoir ici, on peut cliquer dessus, du coup. Elle est très quali, je vous dis, ça donne vraiment une impression de solidité. Elle ne craque pas du tout. Vous voyez, là, je la serre très fort. Il n'y a pas de bruit. Le bouton release ne sert pas du tout à ça, parce qu'on peut les enlever tout simplement comme ça, les palettes arrière. Et c'est, en fait, un petit peu aimanté, donc ça ne tombe pas quand on joue. Donc c'est le bouton mystère. On n'en sait pas plus. Je vous en dirai plus si je découvre à quoi il sert. Donc voilà un petit peu. Je vais faire un tout petit rajout. Il y a une pièce que je n'avais pas vue. Donc voilà, pour les palettes, soit vous avez une grande palette qui va venir comme ça, soit un petit bouton pour pouvoir cliquer. En fait, ça dépend vraiment de comment vous préférez tenir la manette, soit c'est comme ça, soit c'est comme ça, ou un sur deux, pourquoi pas, soyons originaux dans la vie. Et j'ai également trouvé, vous voyez, ce petit bouton, effectivement, c'est bien pour cet impasse-câble, en fait, tout simplement. Cette manette n'a plus de secret pour nous. Alors ce que je pense comme ça à froid, à chaud, à froid, plutôt à chaud d'ailleurs, eh bien c'est que la manette est plutôt qualitative. Comme je vous l'ai dit, elle est vraiment beaucoup plus lourde que la DualSense de base. Donc je ne dirais pas qu'elle est deux fois plus lourde, mais elle est quand même bien plus lourde. Donc voilà, tout simplement, les différences de design déjà qui sont sympathiques. Le plastique, au milieu, est un plastique qui est brillant, alors que le plastique, voilà, est brillant, alors que sur celui-ci, eh bien, il est plutôt mat. On retrouve la même surface granuleuse à l'arrière, les sticks et le reste, voilà, ça se vaut, c'est à peu près le même design. Mais voilà, on sent vraiment que c'est beaucoup plus qualitatif. Alors, est-ce que cette manette vaut son prix ? Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est, je vous donne rendez-vous le 23 janvier 2023. Il me semble que ça doit être à peu près le moment où l'embargo tombera pour découvrir tout ça, puisqu'il y a un logiciel pour paramétrer la manette. Il y a un QR code juste là, donc je pense que ça va vous donner accès tout simplement à... Ça va vous donner accès au logiciel qui va vous permettre de la paramétrer. En tout cas, je trouve ça bien qualitatif, hein, que ce soit au niveau de la boîte de rangement ou même de la manette en elle-même. Donc on va jouer avec, et puis je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour découvrir si cette manette vaut le coup ou pas, si elle est agréable à utiliser ou pas. Et ce qu'apporte aussi, eh bien, une manette de ce genre-là, puisque ce n'est quand même pas du très grand public. Donc je vous en dirai plus dans mon test de vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant toutes les notifications. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, je vais jouer, je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501